Coucou tout le monde ! Bienvenue sur la chaîne des couplettes. Alors aujourd'hui je suis avec Yoongi, ma copine Yoongi qui est venue me servir de cobaye. Donc on va essayer de travailler aujourd'hui sur sa petite ignace. On va essayer de faire des boucles en fait, des boucles plein de l'amour. Et bon je sais que ça va pas être évident mais on va essayer de le faire. En fait Yoongi qui me disait effectivement parfois t'as du mal à faire des boucles et tout. C'est vrai que ça ne se sent pas très bien parce que je suis super lourd et raide. Du coup les boucles au bout d'une heure après ça ne sont pas. Donc ce serait bien si tu peux faire quelque chose pour que ça tienne. Bien sûr challenge accepté ! Alors pour commencer en fait avec les cheveux Yoongi, c'est qu'il y en a beaucoup en fait. Là vous avez pas l'impression, si vous voulez ils sont lisses et raides. Mais en gros il y a une grosse épaisseur. Donc ce que je vais faire pour me faciliter un peu la tâche c'est séparer la tête en plusieurs sections. Pour que je puisse m'y retrouver. Alors hop ! Bon même si c'est deux sections, mais ça va pouvoir m'aider. Donc la première partie de la vidéo ça sera certainement l'application d'un dipine en fait. D'un soin pour pouvoir hydrater les cheveux et pour pouvoir le protéger de la chaleur. Parce qu'on va utiliser un fer à pied. Donc pour ce tutoriel je vais utiliser du Cantu Shepuchi Butter. En gros c'est la marque Cantu. C'est un conditionneur en fait. C'est un soin hydratant à base de karité. Donc c'est bien, c'est vraiment bien pour l'hydratation des cheveux. Je l'utilise normalement sur mes cheveux. Donc on a pas vraiment les mêmes cheveux. En fait ça se voit pas parce que j'ai les cheveux bien mis. C'est pas bon ! Mais oui ! Et du coup, mais effectivement je pense que ça devra aller. Parce que c'est pas lourd du tout en fait pour sa texture. Et ça va pas encore alourdir le cheveux. Donc je vais appliquer ça. On en met pas beaucoup. Alors je vous montre. Je mets vraiment pas beaucoup. Je fais une petite noisette effectivement pour que ça n'alentisse pas les cheveux. Donc on vous répartit bien. On met dans les mains. Je fais le produit. Et on répartit un peu sur la chocolat. Effectivement pour les cheveux de mélanger, je vais pas en mettre trop. Pour moi je mets le prix. Voire cadré. Parce que j'ai les cheveux très secs. Donc les cheveux mélanger pour pas alourdir encore le tout. On va essayer de couler dans les trop. Donc chose indispensable pour les cheveux mélanger qui sont très visibles. Et qui ont tendance à perdre en tenue. C'est de rajouter de la laque. Rajouter de la laque. Aujourd'hui j'utilise la laque L'Oréal Orphimium Lumière. Donc je l'achète chez les poussées dans un salon de coiffure en fait pour les trop. Et elle fonctionne très bien en fait. Avec les cheveux ça tient vraiment longtemps. Donc on va pas non plus s'emballer. Mais alors je vais le cacher plutôt. Je s'en mets un petit peu pour que je le tienne. De toute façon on en rentre un petit peu à la fin. Pour être sure que les poussées tiennent bien. Parce que c'est le problème principal de Yongey. En gros elle peut commencer en coiffure mais les poussées ne tiennent pas sur la fin de la soirée. Alors voilà. Alors on essaie de faire en sorte que Yongey soit indurante. Et qu'il faut rester jolie jusqu'à la fin de ce débit. Allez. On va sauver Yongey. Laisse pas qu'il soit en haut. Allez. Donc. Alors on va commencer. Pour vous montrer en fait je vais commencer par le devant. Donc après ça va être simple. Pour Yongey je pense que je vais prendre des parties qui ne sont pas trop grosses. Justement pour avoir pas mal de boucles. Et pour qu'elles puissent tenir beaucoup mieux. Donc j'utilise mon fer à tisser. Alors j'aime beaucoup se faire à tisser. Pourquoi ? Parce qu'en fait il a un peigne. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Il a un peigne intégré. Et si vous voulez ça permet de démêler les cheveux. Tout en le bouclant. Donc moi j'aime beaucoup se faire. Ouais. Je l'ai acheté à Paris dans un magasin sur Paris. Et il est vraiment très intéressant. Je crois qu'ils ont arrêté de le boucle par contre. Mais il est vraiment bien. Donc. On prend une mèche de cheveux. Qui est assez fine. Moi je ne le prends pas dans la caméra. Mais voilà. Pour que vous voyez. Donc je prends. J'essaie de ne pas la brûler. C'est quand même. C'est pas grave. On prend les cheveux. Toujours le peigne qui vient envers soi. Sinon ça ne marche pas. On les met en même temps. On tourne sur... Je vais mettre le peigne sur lui-même. Je laisse quand même un petit peu de temps sur la mèche. Sans trop participer. Et tu continues à tourner en fait. Oui. Je continue à tourner jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la mèche. Donc ça reste. Voilà. Si on veut. Je tourne rapidement. Et voilà. Ça vous fait du boucle. Joli corps. Voilà. Joli corps. Donc on va continuer de la même façon. J'avais montré encore sur une deuxième mèche. Et ensuite on va continuer. On avancera plus. Parce que c'est le même geste. Pareil. Alors sur le devant. Bien entendu. J'essaie de faire... De tourner les boucles vers l'arrière en fait. Parce qu'il n'y a pas de sens. Il n'y aurait pas de sens. Parce que ça aille dans l'autre direction. Sinon il aurait été un peu plus là. Donc voilà. Pareil. J'attends. J'ai continué. Et à tout de suite. Pour le résultat d'abord. Nous. Un 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 Alors voilà, on a terminé, voici le résultat. Donc on a des boucles bien larges, bien souples et bien rebondies. Donc comme vous l'avez vu sur la vidéo, par endroit j'ai rajouté un petit peu de soin hydratant sur les parties les plus sèches. Mais également de la laque, histoire que ça tienne bien. On n'oublie pas quand même son spray, mais ça aide à ce que les boucles tiennent sur plusieurs jours. Donc Yonjie découvre la coiffure, comment ça va se passer. Voilà, on va voir. Sinon oui, effectivement, j'ai pris des sections assez petites, histoire d'avoir beaucoup de boucles et que ça accentue le côté de l'amour. Donc effectivement, vous pouvez soit décider de les garder en l'état et avoir un résultat très structuré. Soit vous pouvez vous placer vos mains dans vos boucles, histoire de les séparer un peu, pour avoir encore plus de volume et un effet encore plus naturel. Donc les cheveux, vous voyez qu'ils sont bien, bien souples, pas du tout figés à cause de la laque. Donc Yonjie est prête pour un épisode de Dallas ou pour aller dans un dîner mondain. Donc tout le monde a l'air content. Ah ouais, elle est bien contente, moi aussi apparemment. Donc ça se passe très bien. Si vous avez des commentaires ou n'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires. Et si vous avez également des requêtes en termes de tutoriel, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires également. Bon après, je ne suis pas coiffeuse, donc je ne sais pas si je pourrais tout faire, mais on pourra toujours essayer. Donc voilà, je vous laisse admirer le résultat et je vous dis à bientôt sur la chaîne des Pipelettes. Sous-titrage Société Radio-Canada